Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Formes, le magazine qui donne la parole aux femmes et aux hommes aujourd'hui sur tous les sujets qui nous intéressent. Et aujourd'hui, vous allez voir, ça intéresse tout le monde puisqu'on va parler de parents, on va parler de famille, on va parler de foyer aussi, de monoparentalité, de paternalité, de maternalité, de place du père, d'identité. Vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, alors on a décidé de faire cette émission. Alors avant, je peux vous dire qu'avant de commencer, il y a une discussion qui va bon train, vraiment c'est un sujet passionnant qui va nous occuper au cours des 52 minutes qui vont suivre. Alors l'idée de faire cette émission est liée à plusieurs choses. D'une part, il y a quelque temps, c'était le 19 novembre, il y a eu la journée de l'homme, journée internationale, qui est née en Trinidad, n'est-ce pas, à Trinidad. Et puis donc ici, il s'organisait la journée des hommes et Olivier va nous dire, il insistait beaucoup, c'est des hommes, pourquoi il insistait autant. Et puis il y a aussi une actualité qui est plus antérieure, qui était donc ce rapport des formations du Sénat, en fait. Et vous savez, vous qui suivez Formes, on en a déjà parlé, avec la commission à l'égalité hommes-femmes et puis la commission à l'outre-mer. Donc Annick Billon et puis Victoire Jasmin, malheureusement qui n'est plus de ce monde, qui, cette commission, enfin deux commissions ont travaillé sur le thème de la parentalité. C'est vrai que c'est un thème qui nous intéresse, mais on n'avait jamais fait une émission thématique sur ça. Donc avec moi, il y a plein de gens qui apparaissent. Il y a Régine Agnionin, qu'on connaît, qui est déjà venue, donc qui est sage-femme, qui évolue dans des associations, Roumanescence notamment. Il y a, juste en face, il y a Olivier Kelban, qui, lui, qui est président d'une association, il est membre de Roumanescence aussi, mais président de l'association Papa Pagénité, tout est dit. Il y a, on va croiser, il y a Roger Cantacuzène, qui, lui, est docteur en droit, qui a travaillé, qui travaille sur les violences faites aux femmes, notamment à l'Ovifem, c'est ça ? C'est ça. Et qui a fait des thèses, et qui travaille vraiment, qui est un travailleur et un connaisseur de terrain, on va dire, de ces questions-là, et notamment des masculinités. Il va nous parler de cette notion des masculinités. Et puis, juste en face, il y a Nadine Le Faucheur, qui est une spécialiste de ces questions de la parentalité, de la place du père. Il est sociologue. Ça fait de nombreuses années qu'elle travaille sur cette question, et notamment les questions aussi de précarité, d'ailleurs, il me semble. Et voilà, donc, le décor est implanté. J'ai commencé un petit peu à dire qui vous étiez, mais on va faire un petit tour de table. Régine, qui es-tu, s'il te plaît ? Ah, tu m'as déjà posé cette question. Ah, mais oui, mais bon, dis-toi que les gens n'ont pas regardé avant. Non, 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 vite fait. J'ai constaté. Bon, alors, Régine, Anglionin, tu veux savoir, en fait, qui je suis ? Oui, c'était la question. Et parce que je fais femme, femme, mère de trois enfants, accompagnée, en tous les cas, d'équipes très motivées et qui œuvrent vraiment autour de devenir parents. Ok. Roger, est-ce que tu peux te présenter ? Roger, cata-cusaine. Effectivement, j'interviens beaucoup en ce moment avec l'Observatoire territorial des violences envers les femmes. Et bon, je suis avant tout chercheur, en fait, en sciences sociales. Donc, je m'intéresse particulièrement aux questions de violence, d'une part, mais aussi aux questions de genre. De genre, oui. De genre, c'est-à-dire, en gros, la relation entre le masculin et le féminin, et notamment en termes de relations de pouvoir, etc. Et tu as travaillé, je ne sais pas quand c'était, mais sur l'expression de l'intime, en fait. Quand tu parles de masculinité, c'est la difficulté ou la facité, plutôt la difficulté, dans un contexte marantiniquais, pour les hommes, d'exprimer l'intime. Et voilà, c'est profond, peut-être. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à travers les entretiens que j'avais amenés, puis à travers mon vécu et ce que j'observe, j'avais constaté qu'il y avait une parole masculine qui était très, très forte sur un certain nombre de sujets, qui, quelquefois, étaient même omniprésentes, et qui, en revanche, étaient complètement effacées sur d'autres sujets, et notamment sur la question de l'intime, mais au sens de ce que l'on ressent vraiment, et surtout quand ça touche à des points qui pourraient apparaître comme des points faibles. Tout ce qui pourrait apparaître comme de la faiblesse, en fait, c'est un aspect qu'il faut absolument masquer, parce que nous sommes quand même dans des sociétés où on est dans des contextes de rivalité. Nous sommes des micro-sociétés où tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait peut être utilisé comme une norme contre la personne. Donc, en fait, nous sommes quand même des sociétés conflictuelles, on peut dire. Et il y a certaines choses qui pourront être pardonnées aux femmes, mais qui seront moins pour les hommes. Donc, d'où cette tendance à masquer tout ce qui est intime, tout ce qui est points faibles, etc. Parce qu'on est au cœur du sujet, même en faisant ce premier tour de table, parce que l'homme, en fait, les valeurs qui prévalent, c'est notamment la valeur de la réputation pour l'homme, c'est ça ? La réputation masculine, oui. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été observé bien avant nous, mais dans la Caraïbe, entre autres la Caraïbe anglophone, mais qu'on retrouve aussi dans nos sociétés. Et c'est Peter Wilson, c'est un sociologue qui avait travaillé sur ces questions-là. Et en gros, il estimait que les hommes étaient socialisés selon un principe de réputation, notamment de réputation virile. En fait, il fallait de plus en plus prouver, lorsqu'on grandissait, qu'on était quelqu'un de viril, donc il fallait le montrer à travers un certain nombre de choses, la force, enfin, à travers un certain nombre de choses. Et au contraire, c'était plutôt, pour la femme, c'était plus un principe de respectabilité. C'est-à-dire que, bon, la jeune fille qui grandit représente sa famille, donc il y a des choses qu'elle n'a pas de droit à faire, il faut qu'elle soit respectable. Et lorsqu'on dit respectable, entre autres, c'est dans le domaine de la vie sexuelle. En tout cas, il faut qu'elle ait une vie sexuelle qui apparaisse comme étant très maintenue, très cadrée. Sous contrôle. Sous contrôle, donc en gros, c'est ça. OK. Peut-être que ces choses-là sont remises en question. Ce sont des choses qui évoluent, mais il y a quand même un socle. Il y a quand même un socle qui est là. Et d'ailleurs, quand j'explique la question des violences envers les femmes, je pense que ce socle-là est quand même très, très vivace. D'accord. Oui ? Oui, j'aurais ajouté peut-être que dans ce socle-là, d'ailleurs, on parle aussi de la respectabilité masculine, mais plus dans un deuxième temps. C'est-à-dire que la respectabilité masculine, en général, elle vient plutôt à l'âge adulte, plutôt dans l'idée de dire que l'homme, il doit être capable de nourrir ses enfants, de montrer qu'il est un homme respectable, donc qu'il prend soin de sa famille. Et donc ça, ça fait partie de ce socle de masculinité. Sauf que cette deuxième partie-là est plus difficilement accessible pour une bonne partie de la population, pour des raisons simplement financières. C'est-à-dire que quand on est en situation de précarité, pour prouver qu'on est un homme, il est difficile de montrer qu'on est respectable, qu'on peut nourrir sa famille. Mais par contre, le fait de simplement dire qu'on a des enfants, donc pour prendre l'expression, pas génitaire, mais le simple fait de dire qu'on est un géniteur, ça veut dire qu'on a déjà passé un certain cap de la virilité, je vais dire dans les échelles de la virilité. Mais il y a d'autres caps qui, normalement, devraient venir compléter cette échelle-là et qui le sont difficilement pour des raisons matérielles. Peut-être qu'on va probablement y revenir. Nadine Lefourcheur, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en sociologue, tu as travaillé depuis un moment. Je suis sociologue et aussi historienne. Et j'étais chercheure au CNRS, maintenant je suis retraitée. Je suis depuis une vingtaine d'années, un peu plus, mais maintenant en Martinique. Et dans l'Hexagone, j'ai travaillé sur toutes les questions de familles, qu'on peut dire anormales, c'est-à-dire les éphimères, les mères célibataires, les familles monoparentales, les questions d'abandon, d'accouchement sous-vix, tout ça. Et depuis presque 25 ans que je suis en Martinique, je continue à travailler un peu sur les mêmes thèmes. Je suis venue pour travailler sur les questions de violence. Et c'est dans ce cadre-là, j'ai une grosse enquête, où on a travaillé avec Roger sur la socialisation masculine, également sur les facilités ou les difficultés pour les femmes victimes de violence de sortir de cette situation. Et par la suite, on a fait une petite équipe de recherche depuis une vingtaine d'années sur toutes les questions, comment on fait famille à la Martinique, sur les familles monoparentales et la précarité. Et récemment, avec Roger et Joël Cabille, qui viennent faire une thèse sur les hommes, on a eu un financement de la Caisse nationale d'allocations familiales pour travailler sur la question de la séparation conjugale et le maintien de la coparentalité après la séparation. C'est une question vraiment sur laquelle on va aussi revenir. Olivier Kelban, est-ce que tu peux te présenter ? Papa Martinique, j'ai un petit géant de 6 ans, fondateur de Papa Paginité et d'autres associations, co-président de Human Essence, pardon, actif sur le terrain, militant à ses heures les plus disposées pour ça. Donc je travaille et je suis aussi animateur audiovisuel. Alors, mais c'est vraiment toi, je pense que tu as été vraiment le point de départ. Je me suis dit qu'il faut absolument qu'on fasse une émission sur la place des pères, dans la famille. On est d'une société largement monoparentale. Et d'ailleurs, en venant avant l'émission, je suis tombée sur cet article de France Antique qui apporte un petit peu finalement de motivation à notre débat. La CTM, donc en tout cas l'Assemblée de Martinique, qui a décidé, qui veut aider les familles monoparentales, estimant, je cite un article de France Antique, que j'ai lu, que la monoparentalité constitue, selon certains facteurs contextuels, donc des risques éducatifs. Donc voilà, on va parler de la place des pères. Mais je reviens à toi. Pourquoi tu as voulu faire pas papa génité ? Donc c'est une affirmation, les pères ne sont pas des géniteurs. Que sont-ils alors ? Alors, les pères ne sont pas que des géniteurs, ou sont bien plus que des géniteurs. C'est ça que ça veut dire, pas papa génité. Pourquoi j'ai décidé de travailler dessus ? C'est parce que, par rapport à des constats, il était dit que les hommes ne parlaient pas, beaucoup de leur intimité. Bon, je me suis retrouvé dans une situation où on va dire que j'avais des pères autour de moi, sans savoir que j'avais des pères autour de moi, alors que moi-même, je n'étais pas père. Et un jour, un homme, je pense qu'il a été père, il nous est rentré dedans, si je peux dire ça comme ça, en nous expliquant que nous sommes dans une station en train de couler des bières, pendant que nos enfants nous attendent pour jouer à la maison. Donc c'était pour lui inadmissible qu'on soit là tous les jours, alors qu'on a des enfants. Donc du coup, un petit déclic dans ma tête. Moi qui me suis toujours entendu avec les enfants, je me suis dit, bon, il y a un travail à faire dessus. Voilà. Parce que dans notre société, vous êtes alors, on en a parlé, notre société, Régine, c'est une société largement dominée par la monoparentalité. On dit 41% des familles sont monoparentales et dans ces familles monoparentales, 9% sont dirigées par des femmes. C'est quelque chose que tu observes, toi. Comment c'est vécu, toi, qui est à ce moment extraordinairement important et premier, l'accouchement ? Comment c'est vécu, cette monoparentalité ? Alors en fait, moi je reçois, en tant que sage-femme thérapeute et familiale, conjugale, pas des familles monoparentales. Moi je reçois souvent des couples. D'accord. Et qui vont devenir, justement, qui vont se séparer. Et je pense que ce dont on doit s'occuper, en priorité, c'est cet aspect psychique du devenir parent. Et c'est ce qu'on a laissé de côté, c'est pour ça, avant d'être présidente de Roma Naissance, j'ai mis en place une association avec d'autres professionnels qui s'appellent Inès. Et on a travaillé sur le devenir mère, mais l'aspect psychique, pas obsétrical. Et dans l'aspect psychique, on avait vu qu'il y avait tout un déroulement avec tout ce qu'il y a au niveau psychologique mis en place, la transparence, la vulnérabilité. Et de ce fait, incompréhension chez le partenaire de ce devenir mère. Et ce partenaire qui, lui, c'est là où je me dis qu'il faudrait vraiment se pencher sur toute une histoire et tout l'aspect devenir parent, pas que sur l'aspect biologique, mais psychologique. Et c'est pour ça que nous avons mis en place avec et qu'on s'est réunis par Papa Génité et Inès, et aussi à Cagé, pour pouvoir parler du père. Et quand on me dit que le père ne parle pas de son intimité, nous avons eu une phase expérimentale que nous avons menée depuis le 18 mars, aidée d'un anthropologue et sociologue, M. Otto, qui vient de la Guadeloupe, qui a fait un magnifique travail sur les Guadeloupéens et sur les pères, il nous a guidés, il nous a dit qu'en Martinique, enfin, ça va se faire. Et nous avons eu d'abord une première phase expérimentale avec des hommes, dont Olivier Kelban. Et ces messieurs, en fait, ont parlé ouvertement de leur intimité. Peut-être que c'était le cadre, cet incubateur que nous avons mis en place. Et c'est eux qui nous ont montré qu'il y avait tout un processus, parce qu'encore une fois, Inès s'intéresse à l'aspect psychique, avant de regarder le comportement. Et dans ce devenir père, ces hommes nous ont amenés à, avant de devenir père, il va falloir peut-être comprendre l'homme. Et cet homme, d'où vient-il ? Quelle est la souche ? Qu'est-ce qu'il a comme traumatisme ? Qui ferait ? Ou pas, hein ? Mais en tous les cas, de quelle cellule familiale il vient pour, en fait, aborder la paternité ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que je suis géniteur ? D'où papa-papa-géniteur expliqué ? Est-ce que je suis simple géniteur ? Est-ce que je me fais géniteur ? Ou est-ce qu'il y a une femme qui décide que je serai simplement géniteur ? Ensuite, ils nous ont expliqué qu'en fonction de ce que le couple a mis en place, si je ne suis pas géniteur, en fonction de ce que j'aurais vécu, je deviendrais père ou papa. Et c'est là que ces hommes ont pris chacun le temps de nous expliquer l'implication. À partir de cela, oui, on pourra parler de famille monoparentale. Je parle de famille monoparentale quand, effectivement, il y a un des parents qui vient à moi en tant que sage-femme et qui me dit le père est parti. Et il est parti, mais soit il était dans ce désir ou dès lors que je lui ai parlé de grossesse, il est parti. Et à ces femmes, je dis, il y a un lien à la paternité, son histoire, sa lignée, un héritage qui fait et qui pourrait expliquer ce comportement. Comme pour les violences. Dans les violences, j'entends que ça fait des années qu'on oeuvre autour des violences faites aux femmes et que le nombre ne diminue pas. Allons au cœur de la problématique. Et donc, moi, j'estime qu'il y a une histoire et un héritage, un traumatisme qui n'a pas été accompagné. Et ça, ça va demander. Mais est-ce que, Nadine, est-ce que, parce qu'on parle des familles monoparentales en antique, c'est un vrai phénomène, etc., mais la place du père ou que le père soit pas forcément dans, je ne sais pas quel terme utiliser aussi ses familles, dans la famille ou dans le foyer, c'est une tendance ces dernières années dans l'Hexagone, dans notre pays aussi. Le père n'est pas forcément dans, avec les enfants et la femme. Mais comment on l'explique ici, Nadine ? Est-ce qu'on peut comprendre ? Déjà, il me semble qu'il faut noter une différence avec ce qui se passe dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, dans la plupart des cas, les familles monoparentales, les deux parents ont vécu ensemble un certain temps et l'enfant a été reconnu. Il a une double filiation. Et donc, il y a séparation et on peut après, justement, essayer d'encourager ce qu'on appelle, ce qu'est la politique officielle, la coparentalité après la séparation. Le problème ici, c'est que de plus en plus, les chiffres le montrent, les enfants naissent, les parents ne vivent pas ensemble, ne vivront pas ensemble, l'enfant n'est pas reconnu et l'enfant vivra au moins jusqu'à ses dix ans, mais si on peut pousser les statistiques, éventuellement, toute son enfance et son adolescence avec un parent seul. Donc, c'est une situation qui est quand même très différente. Alors, souvent, l'enfant, enfin, pas toujours, mais l'enfant sait qu'il est son père, les voisins savent qu'il est son père, mais il n'est pas reconnu. Il ne porte pas le nom et il n'est pas reconnu et souvent, il n'y a pas de relation. Oui. Et donc, la situation me semble être quand même vraiment différente. Oui. Alors, les statistiques montrent effectivement qu'il n'y a pas d'enfant reconnu. Nous, ce que nous rajoute M. Otto, c'est qu'on est issus justement d'une histoire et que cette histoire, en fait, est liée et que certainement, il n'y a pas que des gènes que l'on transmet, mais des comportements et qu'il faut vraiment chercher tout ce qu'il y a comme, mais que se passe-t-il suite, comment se construit une population suite à un traumatisme post-colonial ? C'est ça ? Oui. Oui. Justement, de la recherche qu'on a faite là récemment, bon, si vous voulez, c'est une recherche qui a été menée auprès de travailleurs sociaux, des psychologues, de responsables d'associations, enfin, de gens qui s'occupent du sujet. et le constat qu'on en ressortait, c'est qu'on nous dit que les pères, ils ne sont pas là, ils sont absents, la mère, elle est toute puissante, etc. Bon, alors, est-ce que c'est des stéréotypes ou est-ce que c'est la réalité ? Et puis, d'où ça vient ? Alors, pour la plupart des gens qu'on a rencontrés, en gros, c'est comme ça ici, mais pourquoi, je ne sais pas. Alors, soit ça peut être à cause des allocations d'un seul, etc., soit c'est à cause de l'esclavage. Oui. Et moi, je n'ai pas voulu en rester là et j'ai commencé tout un travail historique et aussi sur la géographie et la démographie pour essayer de voir, justement, cette histoire, alors on ne sera peut-être pas d'accord, c'est tout, mais avec cette histoire de l'esclavage et je me pose la question et je la pose aujourd'hui dans pas mal de lieux et où on ressent que c'est une vraie question, est-ce que les hommes martiniquais, Guadoupéens aussi, sont effectivement empêchés d'être père et réduits au statut de géniteur à cause de l'histoire de l'esclavage ? Oui, attend, oui, voilà. Gardons peut-être la deuxième ou la suite, qu'est-ce que je pense Olivier ? Non, tout ce que j'entends, bon, je l'ai, on en a... Non, non, mais on est là à une émission, on ne vous a pas entendu parler, donc est-ce que ça tente de... Il n'y a pas de possible, je vais répondre, je vais répondre à quelqu'un. Même si tu as entendu parler de ça, mais bon, je te pose la question. Je dis juste que il y a différentes raisons à une famille monoparentale. Il faut creuser. Sans creuser, on va passer, on va juste rester en surface et répéter ce que tout le monde dit. Mais la réalité, la réalité, on parle de la réalité. Je parle de la réalité, je ne suis pas là pour inventer quoi que ce soit. Je n'ai jamais des faits. Après, si mes faits ne plaisent pas... Mais Régine a donné, on commence à creuser, donc ça vient de cette histoire-là. Mais une fois qu'on a dit ça, Nadine dit, est-ce que c'est ça qui empêche ? Il n'y a pas que ça, je viens de dire qu'il y a plusieurs raisons. Je viens de le dire, maintenant, si on assiste, chacun vire à midi à sa porte s'il le souhaite, mais il y a différentes raisons qui peuvent expliquer une famille ou un foyer monoparental. Surtout pas que l'accusation sur l'homme. Surtout pas. Oui, oui. Ça, il faut que je devais être clair, déterminé sur ça. Ce n'est pas que la... Mais ça veut dire quoi, l'accusation, c'est que c'est l'homme qui s'extrait. Non, mais... Mais si j'écoute quasiment tous les arguments, tout est sur le dos de l'homme. Ah non, non, moi j'allais poser la question. Mais non, moi j'allais... Oui, tu allais poser la question, mais... Non, elle a dit un mot qui est passé, la toute-puissance de la femme. Est-ce que ça n'est pas l'expression d'une toute-puissance de la femme ? Je te laisse répondre et je veux avoir la réponse de Roger. Dans l'étude des masculinités, est-ce que ce n'est pas, finalement, l'expression, cette monoparentalité, parce que ce sont les femmes qui sont à la tête, alors peut-être que l'homme n'est pas là, etc., de la toute-puissance de la femme ? Moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, on a un aspect qui est essentiel. C'est... Et c'est peut-être pour ça que la question des aides est venue sur le terrain, mais je crois qu'il y a une question qui est fondamentale, c'est la question de la précarité. C'est-à-dire que, finalement, qu'on analyse... Enfin, on a fait un petit peu les travaux historiques, je pense que... Il a dit pour approfondir parce qu'elle est plus historienne. C'est un peu plus son champ. Mais on a quand même... Nous avons quand même perçu qu'il y a plusieurs... Il n'y a pas un seul modèle familial aux Antilles, parce que c'est vrai qu'on dit mot de matrifocalité, avec l'idée qu'il y a un seul modèle familial. En réalité, il n'y a pas un. Il y a plusieurs constellations familiales. Il y a des constellations familiales où, en fait, dès le départ, les gens vont se marier et vont avoir une vie commune. Mais ça, c'est généralement l'apanage des classes les plus aisées. On a un autre modèle où, en fait, c'est quand progressivement les personnes vont se constituer un capital. Donc, les personnes vont d'abord vivre ensemble, avoir des enfants et éventuellement vivre en communage et par la suite se marier. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve traditionnellement. On appelle ça le béni-com-mes aux Antilles. Et puis on a le béni-com-mes. Le béni-com-mes, c'est-à-dire qu'on a déjà vécu pratiquement toute autre vie ensemble. Béni-béni-béni-béni-béni-béni-béni-béni-béni-c Avec un mariage béni-pêché après. C'est-à-dire que nous avons doncé sommes meubles et nous avons béni. donc après on va devoir le prêtre mais on a déjà une vie commune longue on a des enfants et puis finalement ça se termine par un mariage et puis on a d'autres formules où en fait les gens ne vivent pas ensemble donc ne sont pas en cohabitation et ne vont pas nécessairement l'être ça ne veut pas dire pour autant que ce ne sont pas des familles ce sont des familles aussi c'est là qu'on va retrouver la grosse part des familles dites monoparentales mais il faut bien aussi être conscient que c'est aussi là qu'on retrouve les plus grandes formes de précarité donc est-ce que c'est la précarité qui crée la monoparentalité ou la monoparentalité qui crée la précarité on peut dire que les deux en fait sont en train de se jouer en boucle c'est quelque chose qu'on retrouve par ailleurs dans d'autres sociétés le fait qu'il y ait de la précarité qui entraîne de la monoparentalité parce que les gens ne vont pas se marier, bon ça se retrouve dans les sociétés occidentales, enfin dans plein de sociétés ça se retrouve sauf que notre société a des classes sociales précaires qui sont extrêmement large c'est quand même le défi si un enfant a ses deux parents même si un parent est hors du foyer c'est une famille ou pas une famille ? oui c'est une famille monoparentale parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la question mais en fait ma question c'est est-ce que c'est une famille monoparentale pour l'enfant ? alors pour l'INSEE c'est considéré je parle en tout le monde en fait il faut voir que nous on a il y a le fait que on sait par exemple quand l'enfant vient avec ça mais généralement l'enfant sait qui est le père mais très souvent quand même c'est dans ces familles dites monoparentales c'est-à-dire ou dans le foyer alors ça c'est au sens de l'INSEE etc. ou dans le foyer le père n'est pas absent en tout cas il y a un père qui n'est pas absent c'est quand même beaucoup dans ces familles-là qu'on retrouve les situations où l'autre parent elle revient très peu très peu dans l'éducation familiale et en gros pour être clair le père très souvent se retrouve absent ce que tu veux dire pour moi c'est pas une accusation du père pour moi c'est quand même quelque chose de facture c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pères qui s'investissent il y a beaucoup de pères qui ne vivent pas avec la mère mais qui s'investissent aussi dans la relation familiale là on n'est plus dans un couple conjugal mais là disons le couple parental peut continuer d'exister je pense qu'il faut apporter à distinguer les deux aussi c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux si c'est Olivier les statistiques savent bien que en fonction de ce que vous avez dit c'est ce qu'on vous demandait tout à l'heure la famille monoparentale en fait elle a été basée sur quels critères donc pour te rejoindre quand on parle de famille monoparentale on ne peut pas forcément associer monoparentalité à non-présence du père non 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 enfin oui 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 dans les faits il y a une définition une définition CAF mais dans les faits mais je vous propose qu'on fasse un petit break avec Focus Jingle et on va on continue dans Focus on continue la discussion là je voulais vous faire entendre dans Focus Madame Schal dont la sénatrice qui parle précisément de cette question de la non reconnaissance notamment on écoute nous appelons et c'est notre recommandation numéro 14 à reconsidérer la place du père au sein des politiques familiales à la fois en luttant contre les idées reçues relatives aux effets sur le bénéfice des prestations familiales d'une reconnaissance légale par le père mais également en associant davantage les pères au dispositif de soutien à la parentalité plus globalement nous estimons nécessaire de mieux sensibiliser aux enjeux et aux responsabilités de la parentalité afin là aussi de mieux aider de mieux accompagner les parents dans leur rôle qu'on rappelle être les premiers éducateurs de l'enfant Voilà donc aux Antilles deux tiers des enfants sont non reconnus par les pères dès la naissance Oui tu voulais réagir Moi ce que j'espère que j'ai pas entendu parce que c'est ce que j'avais entendu moi j'aime bien ce qui est dit là c'est ce que j'ai bien entendu que ce n'est pas parce que je n'ai pas reconnu mon enfant qu'on ne pourra pas bénéficier de l'allocation familiale et que ça s'est remis en cause en fait au tout début que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'enfant qu'il n'y a pas d'aide et de soutien du père même pour le père c'est à dire que les deux devraient ils ne sont pas ensemble ils devraient avoir une aide pour éduquer leur enfant parce que si c'est une semaine sur deux c'est pas trois femmes seulement qui doivent avoir l'allocation familiale moi aussi parce que c'est une semaine sur deux c'est déjà source de conflits dans un groupe j'ai du mal à comprendre moi ce que j'ai entendu et je pense que ça réglerait le problème pourquoi allons à la source du problème pourquoi on est nous cherchons à quantifier le nombre de familles monoparentales c'est bien parce que cela crée une problématique dans la qualité des relations et du mieux-être au sein des membres d'une famille et puis de l'enfant depuis le début on a parlé des hommes et des femmes parce que c'est le cœur il faut prendre soin de ceux qui prennent soin de l'enfant il faut prendre soin d'eux et moi ce que j'entends tout début ce qu'elle dit c'est qu'il faudrait ne pas inciter justement à ne pas reconnaître l'enfant parce qu'on n'aura pas l'allocation familiale c'est pas parce que j'ai pas reconnu mon enfant que je n'aurai pas l'allocation familiale et c'est pas parce que je ne suis pas au sein de cette famille que je n'ai pas droit moi aussi à une allocation si je suis séparée je l'ai une semaine sur deux hommes comme femmes on a droit à cette allocation d'accord et ça peut-être que ce serait rééquilibré voilà j'ai compris c'est ça c'est ça la solution mais c'est cohérent c'est ça la solution Régine pour moi oui 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 c'est une bonne alternative en tout cas il ne faut pas oublier que dans cette société française il ne faut pas oublier qu'on donne le choix à la naissance de l'enfant à un homme de devenir père ou pas déjà il y a un faux départ donc la considération de ce mot de ce terme parental de ce statut de parent il est déjà issu d'une base qui est un peu je vais dire qu'est-ce que vous référez je ne comprends pas tu dis en fait comment se fait-il que quand un homme et une femme conçoivent un enfant on dise à l'homme qu'il a le choix d'être parent ou pas de le reconnaître de le reconnaître de le reconnaître pourquoi ils ne sont pas reconnus pourquoi ils ne reconnaissent pas d'office son enfant ben ça oui c'est une question que je pense effectivement je trouve qu'il devrait le reconnaître mais la reconnaissance d'office c'est le mariage mais oui c'est tout le système de la filiation on est le père on est la mère d'un enfant parce qu'on le met au monde on est le père d'un enfant parce qu'on le veut bien c'est vrai que la situation n'est pas la même pour les hommes et les femmes et on le veut bien parce qu'on a épousé la mère avant et donc les enfants qui vont naître seront les enfants non mais aujourd'hui si tu ne te maries pas tu as le droit de reconnaître ton enfant et la mère ne peut pas s'y opposer mais alors soyons clairs si je suis papa enfin je suis papa et que moi quand j'ai eu ma fille c'est mon compagnon qui est allé déclarer faire déclaration j'étais à la clinique il est allé déclarer si voilà mais si je suis papa et qu'on mettait un didial et la dame me dit non je ne veux pas pour exige la prison est-ce que j'ai le droit d'aller bien sûr bien sûr bien sûr que oui je n'ai pas besoin d'autorisation donc tu incites les hommes à le faire ou pas bien sûr que oui mais derrière attention Olivier c'est pour ça que je parle des comportements déviants je n'y vais pas par vengeance j'incite les hommes à aller le faire c'est parce que c'est pour ça que je te dis que dans tout il y a déviance quand on entend j'ai le droit d'aller reconnaître mon enfant c'est pour faire quoi ? tu y vas avec quelle intention ? tu as des âmes qui le font parce que derrière ils se disent qu'ils ont une main mise sur cet enfant et du coup sur la femme c'est vrai aussi j'entends bien j'entends bien mais comment tu détectes ça d'entrée ? et bien c'est ce que nous sommes en train de travailler depuis le début avec Inès pour que je pense qu'il y a un soutien qui est fait autour de la femme dès lors qu'elle devient mère on a un soutien surtout obstétrical et on commence à s'orienter vers sa partie psychique on a oublié l'homme oui on a oublié l'homme on a beaucoup oublié l'homme dans le devenir père et dans ce devenir père ils vivent comme la femme un processus psychique un développement qui va à ce moment-là s'il y a un entretien tu viens en consultation préconceptionnelle donc tu viens accompagné du monsieur ou pas certains me disent je ne veux pas être avec lui je te donne ses coordonnées j'ai le monsieur à part je discute séparément avec ce monsieur pendant que je fais mon entretien ce qu'on appelle l'entretien préconceptionnel ou l'UPP ce premier entretien permet de déceler il y a des questions qui vont me permettre de déceler si ce parent homme ou femme a effectivement les compétences pour devenir parent c'est ce dont tu parles c'est compliqué ça c'est compliqué Nadine j'entends bien et pendant cet entretien je vérifie puisque j'ai été formée moi professionnelle à déceler un trouble un trouble mental un trouble du comportement il y a une vulnérabilité ce n'est pas pour autant que je vais le condamner sauf qu'il faudra accompagner autant le pas mais d'entretien j'entends que l'homme est un problème mais j'en vais dire que la femme aussi on pourrait déceler Régine on pourrait déceler aussi chez la mère comme on est en train de parler de devenir mère la mère est d'entretien il n'y a pas d'histoire de chercher psychologique c'est ce que je suis en train de te dire non on n'a pris l'obstétrique que dans sa partie biologique oui on a oublié que la partie psychologique oui mais attends Régine tu peux écouter tu peux écouter ces femmes et ces hommes mais in fine ils vont prendre la décision tu vois ils vont prendre la décision mais il ne sera pas tout seul ce monsieur qui a pris la décision j'ai déjà une alerte en disant que je dois accompagner cette personne sur le plan biologique psychologique et social mais il ne veut pas être accompagné Nadine en tous les cas c'est comme une femme c'est compliqué c'est la même chose c'est pour ça qu'il y a une unité médico-psycho-sociale pour qu'il soit accompagné je pense qu'il faut lui expliquer on n'impose pas les choses aux gens ou qu'il soit accompagné c'est-à-dire que l'entretien se fait dans la bienveillance et donc quand je décèle quelque chose je l'accompagne c'est pour ça qu'on fait de la préparation à la naissance à la parentalité souvent on dit que c'est lié que pour la femme dans mon cabinet les hommes viennent quand il y a eu des couples qui étaient séparés parce qu'ils savent qu'on fait un travail aussi pour eux les hommes qui étaient séparés on a invité l'homme à venir tout seul parce qu'il faudra qu'il développe les compétences parentales et avec lui je vérifie sur le plan cognitif est-ce qu'il a une bonne estime de lui-même est-ce qu'il est déjà dans cette perception qu'il faudra ça mettre ça en place pour l'enfant s'il ne l'a pas je sais que je lui explique avec bienveillance qu'il va devoir être accompagné mais la mère aussi je veux venir à Roger Roger l'expression des masculinités tu disais que dans certains cas le fait d'être père pouvait être déjà perçu comme une forme d'expression de la masculinité ou de la virilité ou de la virilité enfin de la masculinité telle qu'elle pourrait être entendue comme virile qu'est-ce qu'expriment les hommes par rapport à ça ce supposé pouvoir des femmes de dire je te veux père ou pas tu le seras ou pas est-ce que c'est des choses que tu as pu approcher dans ton enquête ou pas ? enfin c'est pas tellement les femmes qui disent je te veux père ou pas je pense que alors je pense que alors ça c'est intéressant l'expression que tu utilises dans ton association de dire au papa pas génitaire c'est vraiment intéressant parce que beaucoup de personnes le simple fait d'être géniteur mais ça c'est quelque chose qui a été transmis par les groupes de pères bon ça a été transmis un petit peu comme ça dans la construction des masculinités que premièrement être un homme c'est montrer qu'on a beaucoup de femmes déjà premièrement donc montrer qu'on est capable qu'on est capable de draguer etc et ça ne veut pas dire que c'est vrai entièrement mais ça touche donc c'est pour ça que je parle bien de masculinité au pluriel mais on a cette forme là qui existe et où l'un des aspects dans les entretiens que j'avais par exemple il y avait un monsieur bon ça remontait à un certain il avait déjà un certain âge quand même mais il disait que quand il a commencé à enseigner on lui disait mais comment mais il avait bon plusieurs femmes mais on lui disait mais comment mais on ne voit pas la manifestation de ça on dit plusieurs femmes mais il n'y a pas d'enfants donc comme si le fait de montrer qu'on a des enfants pas d'être père mais le simple fait d'être géniteur déjà ça prouve on prouve qu'on a de la vérité bon et c'est pour ça que je disais en fait qu'on a plusieurs volets dans la construction des masculinités on a ce volet qui est concentré sur la partie uniquement ce que j'appelle la vérité ostentatoire on va montrer qu'on est capable d'un et il y a l'autre volet qu'il faudrait explorer qui ne l'est pas suffisamment toi dans parce que vous créez des apéros entre les pères dans ton association des rencontres sur ce thème là sur le thème de la relation sur tous les thèmes concernant la parentalité et la paternité ok mais sur le thème de la relation à la femme de la supposée toute puissance de la femme je reviens sur ce thème là qu'est-ce qu'ils expriment oui non certains expriment un désavantage ou un déséquilibre entre la considération qu'on a pour l'homme et pour la femme par exemple au point de la justice par exemple d'accord certains estiment que d'entrée on va mettre la femme dans un cocon qui est protégé psychologiquement tandis que l'homme va devoir se débrouiller avec ses arguments et on va voir ce qu'on va faire avec ses arguments donc oui ça peut venir lors de discussions entre hommes oui mais maintenant on ne travaille pas sur l'accusation ou du moins on déconstruit l'accusation c'est ça le but du travail de déconstruire ces idées reçues qui nous mettent toujours en conflit entre hommes et femmes parce qu'en fait finalement on stagne dans ces accusations et finalement personne n'avance aujourd'hui si j'entends des Z par-ci par-là ou des chiffres qui sortent un peu de l'ordinaire bon ça c'est un autre non non c'est pas grave comme je ne connais pas les sourds je ne sais pas mais ce que je veux dire c'est que j'entends des pourcentages qui des fois me me laissent perplexe qu'est-ce que tu contestes le fait qu'on soit qu'il y ait beaucoup de familles monoparentales tant qu'on ne m'explique pas pourquoi tant qu'on ne met pas en avant les différents arguments qui prouvent que ça peut être dû à l'homme ou dû à la femme pour moi le pourcentage qu'on m'expose là est vague en fait on peut le définir sur les chiffres à l'arrivée moi ce que je retiens excusez-moi moi je dis on peut chipoter sur les chiffres ce que je retiens moi de ce que je retiens de ce que j'ai dit ce que j'ai lu dans France Antille ce matin qui est intéressant j'ai jamais entendu ça personnellement c'est au bon moment on enregistre l'émission donc l'Assemblée de la CTM veut aider les familles monoparentales estiment que la monoparentalité constituerait un risque éducatif à quoi servent les parents quel est le rôle du père et de la mère en quoi le fait que les deux ne soient pas là ou qu'ils soient là être parent ce n'est pas inné être parent ce n'est pas inné ça s'apprend donc à partir de ce moment-là je peux comprendre qu'il y ait des aides à aider des individus à devenir parents ça je comprends ça il n'y a pas de soucis maintenant si on commence à l'envers en commençant par me dire que c'est les hommes qui ne reconnaissent pas leurs enfants etc le travail est faussé non mais ce que dit ce que dit aussi le Sénat c'est qu'il y a des stratégies on a vu ces stratégies-là peuvent être liées effectivement c'est ce qu'il faut réinterroger il me semble que c'est ce que Régine dit ces stratégies-là sont liées à de la précarité c'est ce que dit Nadine aussi c'est ce que dit le Sénat c'est ça est-ce que c'est dû à la précarité je ne pense pas ce serait dû à quoi ? c'est un des facteurs oui et encore une fois la base je pense que c'est lié à l'histoire c'est pas entendu il n'y a pas que l'histoire c'est messieurs en phase expérimentale parce que quand on est sur le terrain et qu'on passe du temps avec eux et ce n'est pas fini ils continuent il nous faut comprendre qu'il y a tout un processus un cheminement pour devenir père et je te rejoins quand tu dis il n'y a pas que la précarité d'accord quand on est famille monoparentale et qu'il y a un départ c'est-à-dire qu'au départ c'est ce que j'ai entendu il commence et ensuite il y a un des deux qui décroche ça peut être la femme comme l'homme je te rejoins ce qu'on n'est pas allé chercher c'est le pourquoi et dans le pourquoi ce que ces hommes nous ont fait comprendre c'est qu'il y a des traumas qui se remettent en place c'est pour ça qu'on travaille chez Inès dans l'association Inès avec plusieurs types c'est de la pluridisciplinarité on travaille avec autant des neuroscientifiques des psychologues des éducateurs spécialisés parce qu'il y a tout un cheminement qui est en train de se faire l'homme qui se retrouve face à un enfant ou la femme parce que j'ai vu j'ai déjà vu les deux cas mais l'un des parents qui est démuni et pour qui être responsable d'un enfant il dit il voit ses limites et ses compétences parce qu'il se dit mais moi j'ai eu un traumatisme et personne ne s'en est occupé je ne peux pas donc j'explique à l'autre que je ne peux pas je m'en vais mais la plupart du temps je ne peux pas et je m'en vais je disparais ou encore il y a la crise du couple qui se met en place une crise dans ce couple où les deux ne se comprennent pas parce qu'il y a un des deux qui attend et qui se dit mais tu as les mêmes outils que moi pourquoi tu n'interviens pas pourquoi tu ne te montres pas responsable parce qu'en fait dans ma petite fiche là cérébrale où certaines choses se déclenchent parce que devenir parent ça se déclenche là j'ai je vais faire court j'ai un reset là c'est mon trauma fait que je n'y arrive pas et je ne prends pas ma place oui mais ok et personne n'étudie ça il n'y a pas suffisamment de profession Roger 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 attend Roger Roger il n'y a plus étudiants oui Roger Roger non mais je trouve que c'est particulièrement intéressant cette démarche parce que effectivement les constats que je faisais en fait c'était il y a quelques années que je faisais ma recherche c'était qu'il n'y avait pas vraiment d'espace de parole notamment pour les hommes c'est-à-dire qu'il y avait les espaces comme je le disais de vie on boit notre bière mais d'espaces où on peut parler de choses vraiment profondes des difficultés qu'on vit de la question d'être parent etc il n'y avait pas ces espaces-là et le fait qu'il y ait des espaces qui se mettent en place avec des professionnels je pense que c'est vraiment une étape extrêmement importante et qu'il faut vraiment enfin que c'est quelque chose d'enrichir tout comme ce que tu fais avec les hommes je pense que c'est un vrai besoin je pense qu'il y a un vrai besoin d'espace de parole dans la provocation j'aimerais bien que ces primes-là soient allouées pour qu'on puisse travailler parce qu'on le fait nous donc il faut créer le lieu ou les lieux effectivement où les choses sont dites en fait à la fois de la part des hommes et de la part aussi qui se rencontrent aussi des hommes et des femmes moi une fois j'ai eu l'occasion d'assister à une rencontre organisée par l'UFM où les femmes parlaient de leur intimité aussi qui n'est pas connue une femme qui vit une fausse couche par exemple qui exprime l'homme aussi mais même des choses naturelles donc les espaces de dialogue et de connaissances mutuelles existent peu en réalité justement heureusement qu'on a créé parce qu'on a compris que c'était ça c'était l'un des soucis de notre société martiniquaise on a créé des espaces d'échange pour ça vraiment nous regarder les yeux dans les yeux et se dire bon ok on dépose l'accusation où on en est où nous en sommes qui on est etc et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça et ça justement je rejoins Régine qui dit effectivement nous travaillons dessus moi j'appelle la CTM et je leur demande de jeter un regard sur tout ce qu'on fait vu que nous travaillons dessus pourquoi on n'est pas encore en connexion oui mais bon il faut appeler la CAF il faut appeler les financements il y a des projets sur le soutien à la parentalité oui mais entre soutien à la parentalité et travail sur la parentalité c'est pas tout à fait la même chose c'est pas la même dynamique il y a des financements il y a des financements mais les financements ça on parle d'argent d'accord il y a des financements mais si c'est je peux créer un atelier vite fait pour parler à quelqu'un et puis dire moi je suis papa et voilà j'ai gagné de l'argent c'est pas assez large que c'est différent mais en fait quand il y a des projets qui sont concrètement mis en place oui je comprends qui méritent cet argent parce que le travail mérite d'être développé beaucoup plus oui mais est-ce que vous vous êtes fait connaître de la CAF nous sommes en train de le faire sans soutien d'accord et nous on devait soutenir vous allez avoir du j'ai pas con oui nous en fait Inès existe réellement nous deux ans on travaille depuis 2004 plusieurs en pluridisciplinarité ensemble et pour avoir ces soutiens là nous sommes constitués association depuis 2020 et depuis 2020 on a tiré la sonnette d'alarme mais à mon avis après le rapport d'information du Sénat parce que là il y a vraiment une attention sur cette question là et précisément la place des pairs donc je pense qu'après il va falloir suivre la mise en oeuvre si tu veux de toutes les mesures des recommandations du Sénat sur ces questions là après peut-être saisir je ne peux pas attendre sur le Sénat mais non mais oui mais il y aura des politiques publiques c'est important de savoir c'est important de savoir qu'on n'attend pas on ne peut pas n'attendre que sur le Sénat mais c'est ce que vous faites Oui mais est-ce que le Sénat nous regarde nous ? Mais je veux bien que le Sénat m'interprime Moi j'ai participé au nom de Martinique j'ai déposé ces questions en disant que bon il fallait vraiment faire quelque chose ici Dans ce sens là Oui oui Le Sénat est au courant du travail qui est mis en place en Martinique Il y a eu ils ont fait 120 ils ont interviewé 120 personnes sur tous les Outre-mer Mayotte, Guadeloupe etc c'est vraiment un travail qui est important après ce travail là il n'est pas Attends, attends Olivier, Olivier brest c'est au café là on dit qu'au café c'est son vanillage là on dit machin On ne va pas faire à notre place c'est-à-dire que si par exemple il y a des projets tu vois qu'il y a des choses que tu as envie de mettre en place qu'on trouve les positions C'est déjà là Ce que je veux dire Si je peux finir ma phrase Si je peux finir ma phrase Olivier je pense qu'à l'issue de ce travail là il va falloir que vous soyez encore plus attentifs pour aller voir comment ça va se traduire dans les politiques publiques effectivement parce que c'est en juillet donc pour l'instant il n'y a pas encore une décision pour dire on va faire on va faire mais peut-être qu'il va falloir maintenant aller dire Toto la caf allons plus écouter allons plus écouter les hommes etc Attends, attends reste garde de ta question Jingle parce qu'il faut qu'on passe à d'autres choses derrière nous voilà c'est une discussion vas-y Régine je t'en prie alors Barbara avant de nous lancer nous avons en décembre 2022 suite aux infanticides tiré la sonnette d'alarme nous avons pris le temps de rencontrer déjà d'alerter tous les députés trois nous ont reçu et quand on nous a reçu on nous a clairement dit qu'ils étaient quand même surpris de tout le travail qu'il y avait à faire qu'ils découvrent ce qu'il y a sur le terrain que nous sommes des gens de terrain mais que des gens de terrain avec nos vécus ces vécus-là ne sont pas quantifiables et ne peuvent pas être amenés à l'Assemblée et donc on nous a demandé oui oui on nous a demandé de quantifier et de quantifier c'est-à-dire qu'il faut faire il faut faire de la recherche donc aujourd'hui Inès ou Manessence intègre des chercheurs pour faire de la recherche sur les sujets clés pour porter les difficultés que nous vivons sur le terrain et elles sont très spécifiques ces difficultés-là et bien pour que ce soit porté jusqu'au Sénat et à l'Assemblée Nadine oui Nadine était un peu dubitatif non ? ah non ça ne peut pas être dubitatif non 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 je ne sais plus ce que je voulais dire d'accord d'accord comme on arrive presque à la fin donc on va faire le tour comme on est quatre mais j'en voulais vous entendre le point de vue un peu sociologue chercheur sur le terrain papa et puis aussi sage-femme qu'est-ce qu'il faut retenir donc la place des femmes le travail à mener sur le terrain la place des hommes plutôt le travail à mener sur le terrain pour que nos familles soient au bénéfice de notre enfant c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des enfants au bénéfice de nos enfants au bénéfice de l'éducation de nos enfants au bénéfice aussi de l'équilibre de notre société peut-être qu'est-ce qu'il faut retenir et il faut y en passer comme message de fin qu'est-ce que tu dirais ? le foyer potomitant le foyer potomitant le foyer potomitant c'est pas madame c'est pas messieurs c'est le foyer potomitant c'est tout ça c'est un foyer dans lequel chaque individu peut compter sur l'autre chacun sur l'autre tout simplement à partir du moment ça ne se décrète pas ça ça se décrète pas ça se travaille oui tu as demandé une alternative attends attends c'est lui qui dit tu as demandé une alternative le foyer potomitant travaillons dessus d'accord tout simplement si je peux compter sur ma femme ma femme peut compter sur moi mon enfant peut compter sur ça ainsi de suite on construit une synergie familiale et en construisant une synergie familiale nos foyers deviennent beaucoup plus solides donc des foyers potomitants ok bon mais j'ai l'impression que ça ne se décrète pas mais on y travaille on y travaille Nadine qu'est-ce que tu veux absolument dire qu'on n'a pas dit parce que le temps est très court c'est l'idéal mais le problème enfin moi plus j'étudie la société ou je vis dans la société martiniquaise plus je suis quand même inquiète ne mets pas ta main devant toi je suis inquiète quand je quand je vois les statistiques par exemple où il y a de moins en moins par exemple en 10 ans seulement il y avait 40 000 couples qui vivaient avec des enfants en 2008 en 2018 il y en a plus que 30 000 donc il y a ce qu'on peut appeler avec des guillemets une déconjugalisation de la famille martiniquaise avec une une augmentation très forte des familles dites monoparentales quelle que soit la façon dont on les définit et pour moi ça me pose enfin je pense que ça pose quand même un gros problème à la société martiniquaise c'est que c'est un problème qui est quand même fortement lié aux conditions de vie qui est lié à quelque chose qu'on évoque assez rarement parce qu'on parle des problèmes qui sont liés au vieillissement à cause de l'exode vers le départ des jeunes voilà mais ça a aussi un gros impact sur la famille car ceux qui partent et qui ne reviennent pas ou reviennent que tard c'est généralement ceux qui ont des diplômes qui ont le plus de possibilités de vivre bien disons et ceux qui restent et bien quand on regarde ce qui se passe quand on regarde par exemple au moment des journées civiques on voit qu'il y a quand même sur le territoire 20% qui sont considérés comme illettrés qu'il y a à peu près 30 ou plus qui sont ce qu'on appelle des nids qui ne sont ni en emploi ni en formation ni au travail donc pour moi avoir moins de 35 ans aujourd'hui en Martinique et vouloir faire famille c'est un gros problème et c'est un problème auquel il faut trouver des solutions mais ce n'est pas évident c'est loin d'être évident oui voilà on a ouvert Roger on a ouvert des pistes je suis bien consciente qu'on ne répond à rien mais on a lancé quelques pistes oui absolument mais en fait le tout c'est déjà de cerner qu'elles sont des difficultés et puis après d'essayer de faire émerger les volontés c'est à dire que là on voit que ça il y a des volontés qui émergent de la société civile il faudrait que ça puisse prendre de l'ampleur pour qu'au niveau politique aussi que ça suive c'est à dire finalement il y a ce besoin là il faut aussi que quelque part lorsqu'on met en place des politiques publiques il faut soutenir des actions qui méritent de l'être moi si j'ai un appel à faire c'est de peut-être soutenir justement les initiatives comme celle dont on a parlé aujourd'hui et puis de faire aussi d'arriver aussi à faire du lienage c'est à dire à faire de la circulation d'informations entre nous-mêmes dans la société elle-même pour que toutes les forces puissent converger je dirais Régine merci Roger moi je dis process je dis process parce que nous sommes dedans depuis depuis le début et c'est pour ça qu'on a fédéré et quand on parle de foyer potomitant nous en tant qu'association papa-papagénité c'est foyer potomitant AKG c'est au coeur du problème aller sur le terrain Inès c'est justement pour qu'il y ait foyer potomitant je remonte à oui je vais étudier la cellule familiale donc du coup je vais avoir une approche systémique et du coup je verrai ce qui se passe justement à un moment clé où se trouve l'homéostasie donc où il y a l'équilibre l'homéostasie c'est l'équilibre qui est en train le point clé qui est en train de créer cet équilibre autour de cette cellule familiale et si ce point clé rencontre une difficulté il y a un process un process que nous sommes en train de travailler mais jour et nuit avec une équipe pluridisciplinaire et qui effectivement on se soutient entre nous on crée une nouvelle famille on nous a donné un surnom les suicides squad donc ça s'appelle Inès c'est Inès mais Inès qui est intégrée ou ma naissance Inès c'est quoi Inès c'est quoi Inès c'est information sur les naissances l'éducation et la sexualité voilà bon il bout malheureusement mais j'ai pas vu le temps passé vous avez vu passer on a essayé d'abord des plein de choses c'était compliqué monoparentalité parentalité foyer famille Olivier tu m'as perdu mais bon je pense que c'est un sujet qu'on va remettre sur la table c'est un sujet qui est essentiel moi ce que j'en retiens c'est qu'il faut qu'on se parle il faut qu'on se dise les choses il faut que les hommes et les femmes on soit capables de mettre les choses sur la table au profit je répète de notre équilibre mais de nos enfants aussi et de notre société martiniquaine vous avez vu il n'y a pas eu quel est l'homme qui veut le plus marquer on n'a pas eu notre temps de faire ça aujourd'hui merci de nous avoir suivis merci Olivier merci Nadine merci Roger merci Régine j'espère que vous reviendrez pour le tome 2 de l'émission et merci à vous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femmes avec des hommes et des femmes vous voyez il y a de plus en plus d'hommes tout aussi extraordinaires et inspirants bye bye Sous-titrage ST' 501